et salut aujourd'hui queen alors queen quand je dis queen freddie mercury bien sûr ryan may en tout cas un groupe encore des années 80 et pourquoi queen va déjà la première des raisons c'est que queen aussi je suis complètement passé à côté bah on entendait queen ça passait beaucoup en radio ça passait en télé mais mais c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs des morceaux en fait bien sûr je peux les reconnaître mais je sais vraiment pas des choses que j'ai écouté quoi alors pourquoi avoir choisi somebody to love tout simplement déjà parce qu'il ya quelques années j'ai vu le film de queen donc superbement joué et puis j'ai vraiment kiffé je me suis direct attaché aux personnages je savais pas du tout que que freddie mercury queen tout ça c'était vraiment cet univers là donc il y avait des passages dedans bien sûr où c'est que j'avais à l'époque j'avais reconnu des chansons et ça me balaie to love ça c'est un morceau que je crois que j'ai entendu dans le film et j'ai dû voir après mais la version studio en fait la version qui avait dans le film mais après bon bah c'est sûr que le temps a passé c'est moi je sais que c'est une bête de scène il est quand même réputé pour ça ses musiciens aussi mais sauf que voilà on va voir ce que ça donne sur somebody to love et puis ben on va savoir si dès le début si j'accroche mais bon je me fais pas trop de souci pour ça c'est le piano déjà c'est pas trop de souci pour ça c'est pas trop de souci pour ça c'est pas trop de souci pour ça bon déjà pour commencer déjà le mec il pose déjà le truc car le charisme et tout il est ça y est il est mis il est mis dès le début avec son intro là c'est parti C'est bon! La bière et tout! Les retours de ces musiciens-là, j'avais cru entendre que Freddie Mercury était fan de Gospels, de Aretha Franklin aussi, de sons comme ça, afro-américains et là je retrouve parce qu'il y a les échos en plus avec les musiciens qui font les chœurs, les bacs, ça tue, c'est trop fort! C'est bon! C'est bon! Il a un de ses charismes en fait, Freddie Mercury, c'est fou. La posture qu'il prend directe dès qu'il se lève là, c'est le patron quand il est sur scène. Il y a les autres aussi, le batteur, rien à dire. Le guitariste, Brian May, le bassiste. Petite gym, petite basket, un Marcel. C'est bon. C'est rigueux millimètres. C'est rigueux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Franchement Sous-titrage ST' 501 La montée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501